Musique L'association D'ici ou D'ailleurs, on est une association rennaise qui a pour objectif de créer du lien entre les personnes exilées qui sont présentes à Rennes et les habitants et habitantes de la ville. Donc on a participé à cet événement parce qu'on trouvait que c'était une bonne occasion pour les femmes de l'association. Elles ne sont pas les plus représentées en nombre, etc. Donc c'était aussi une manière d'avoir un événement qui soit fait par et pour les femmes de l'association et qui permette de mettre en valeur leur culture et des spécialités culinaires venues de leur pays d'origine qui leur tiennent à cœur et qu'elles avaient envie de partager. César Bretagne est une association à but non lucratif, humanitaire. L'objectif principal de César Bretagne, c'est d'aider notamment des orphelins au Cameroun. Nous depuis ont fait aussi pas mal de travaux d'aide pour les populations au Cameroun. Puis on a plein d'autres actions, nous aussi en France. Le principal message que je veux passer par rapport à ces photos, c'est de montrer la joie qui est reflétée dans leur visage, la joie dans les couleurs aussi. L'idée c'était de montrer qu'à travers les couleurs, à travers leur sourire, leur visage, elles sont vivantes et qu'elles se battent pour rester vivantes. L'idée c'est d'avoir un maximum d'impact et de pouvoir montrer ces photos au plus de monde possible. J'ai découvert sur le site internet. On est arrivé un peu tard, vers 14h, on a juste fait une conférence par rapport au cancer du sein. Je le conseillerais vraiment rien que la conférence, c'était très intéressant et avoir des témoignages, c'est toujours enrichissant. C'est une association qui s'investit dans la solidarité internationale. Elle fait pas mal aussi d'éducation populaire. On va sensibiliser à l'environnement notamment. L'idée c'est qu'on réfléchisse tous ensemble à comment améliorer ce système et comment nous on peut jouer un rôle aussi en tant que consommateur. Sa volonté c'était de faire passer un message comme quoi on peut changer notre alimentation ou en tout cas on peut faire des efforts pour améliorer et qu'il y a des alternatives qui sont possibles. Il y a vraiment aussi une dimension qui va être de lien social. Il y a tous ces messages-là qu'on a envie de faire passer. Notre animation du jour c'était sur les légumineuses. Notre objectif principal est d'accompagner la transition alimentaire et agricole du territoire tout en participant à la lutte contre le changement climatique, la précarité et le maintien de la biodiversité. Notre objectif derrière cette animation c'était de proposer de déguster des produits faits à partir de légumineuses. Et après l'idée c'est au-delà de déguster, comprendre aussi l'intérêt d'en manger. A travers la newsletter du CRESS 35, j'allais sur le site et que j'ai vu la programmation notamment de cette journée. Du coup, j'avais repéré différentes choses. J'ai vu l'école Vert, Artisans du Monde, la SSA, Zilem et un peu le groupe Youth for Climate qui présente les différentes possibilités d'alimentation à moindre frais. Ça m'a donné envie de participer à davantage d'actions citoyennes, collectives. Sur le fond, je pense que ça permet de voir les différentes facettes de la consommation responsable. Donc c'est intéressant de remettre tout en parallèle. Moi j'ai découvert des nouvelles associations que je ne connaissais pas. C'était intéressant d'avoir des échanges. J'ai trouvé que les personnes étaient très disponibles et très pédagogiques. Tout à fait. Je pense que ça mérite vraiment d'être plus connue et qu'il y ait plus de monde parce que les interactions entre les personnes présentes sont toujours très enrichissantes. Et en plus on a de la musique. Aujourd'hui, l'atelier que j'ai animé c'était sur le numérique responsable et un peu comprendre son empreinte sur le numérique. Le but de cet atelier c'était justement de voir que le problème il n'est pas que climatique. C'est pas juste le réchauffement climatique. C'est aussi tout un problème qui est beaucoup plus systémique. Cet atelier c'était vraiment un outil pour montrer que le problème il dépasse complètement la simple crise climatique et justement montrer que l'urgence elle est là et que si on se concentre juste sur réduire nos émissions, ça ne suffira pas. En fait j'ai fait un choix de ne pas m'enfermer. Alors j'ai assisté à une conférence avec cinq intervenants sur le thème des jeunes et comment arriver à s'intégrer dans une entreprise tout en gardant ses convictions par rapport à la protection de la planète notamment. C'était très intéressant. Les intervenants étaient... Il y a eu vraiment des échanges très riches parce qu'il y avait des intervenants de milieux différents, des gens de milieux associatifs, d'autres de l'entreprise qui ont vraiment pu échanger, débattre en respectant les avis des uns des autres. Et ça a pu vraiment m'apporter des points de vue que je n'imaginais même pas. Sous-titrage Société Radio-Canada